Mesdames et Messieurs les ministres, chers Nicolas, chers entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, alors vous vous en doutez, c'est avec beaucoup de regrets que je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, c'est la première fois. Et vous savez toute l'affection que je porte à cette rencontre, chaque année renouvelée depuis 8 ans maintenant. Malheureusement, je suis déjà parti au moment où vous vous réunissez pour un sommet européen à Grenade. Mais je le regrette parce que vous savez combien vous comptez pour moi, parce que vous construisez cette France innovante, industrielle, décarbonée de 2030 puis 2050 que nous souhaitons voir advenir. En un mot, vous incarnez cette fierté qu'est la nôtre de voir notre pays avancer, faire bouger les lignes préétablies, créer des solutions de demain, vous démontrer en quelque sorte qu'il n'y a aucune fatalité. Et que la réponse à l'entreprise, l'esprit d'entreprise, l'innovation, c'était mieux hier. Et que en même temps, la réponse aux défis du moment que nous vivons en termes en particulier climatiques, c'est pas le faisons moins, produisons moins, ayons moins de croissance. Par l'innovation, l'esprit de conquête, l'esprit d'entrepreneuse et d'entrepreneur que vous avez, vous montrez qu'il n'y a pas de fatalité et qu'en quelque sorte, on peut inventer un futur possible à travers des solutions. Alors je regrette d'autant plus de ne pas être là que je sais combien cette année vous importe, cher Nicolas, à toi et à toutes les équipes. En 10 ans d'activité, BPI France est devenu un acteur incontournable de l'économie française. 70 000 entreprises financées chaque année, largement des TPE. 50 milliards d'euros injectés dans l'industrie en 10 ans, près de la moitié consacrés à la transition écologique et environnementale. Et des TPE, des PME, des ETI qui n'auraient pas pu devenir les piliers de notre transition écologique et de notre réindustrialisation sans ces financements, mais aussi vos conseils. Donc merci à tous véritablement de votre engagement. Maintenant, il faut, comme toujours, aller plus loin. J'étais venu l'an dernier vous parler de cette grande bascule que nous vivions. Et je crois que l'année passée confirme la nécessité, en effet, d'oeuvrer plus vite, plus fort, pour mettre en place une société industrielle, souveraine et décarbonée. Les trois objectifs ensemble. Transition écologique, transition numérique, vous le savez, voici les deux grands défis de notre temps. De la production de biens décarbonés à l'intelligence artificielle générative, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous dans cette salle, au cœur de ces transformations. Pour les affronter, il nous faut une profusion de talents, d'audace, d'ingéniosité, d'initiative. En bref, il nous faut des entrepreneurs. Et nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos innovations, pour trouver justement des solutions, afin de relever les défis de notre temps, pour anticiper, porter ce mouvement que nous nous devons d'enclencher. Et nous continuerons à vous offrir, pour ce faire, un environnement favorable à l'innovation, à la création, avec une fiscalité propice, avec de l'investissement, notamment grâce à la mission France 2030, et en continuant de lever tous les freins à l'emploi. Les résultats sont là. Et la BPI France y aura largement contribué. Pour la quatrième année consécutive, notre pays est le plus attractif d'Europe. Nous avons un taux de chômage qui a atteint des niveaux historiquement bas. Nous avons un taux d'activité historiquement haut. 100 000 emplois industriels créés, dont 20 000 au dernier semestre. Ce sont ainsi, par exemple, 4 usines de batteries dans le Nord, une production de semi-conducteurs qui va doubler à Grenoble, des start-up du quantique, du nucléaire, de l'intelligence artificielle, qui se lancent encore dans la deep tech. Et donc, sur tous nos grands objectifs stratégiques, nous avançons. Et j'aurai l'occasion d'y revenir dans le détail prochainement. Une forte croissance aussi des grands projets, qui n'ont jamais été si nombreux à voir le jour. En un semestre à peine, la taille des nouvelles usines sur le territoire a doublé, en passant de 80 à 160 employés en moyenne. C'était un des défis qu'on évoquait ensemble il y a deux ans, si je me souviens bien. On parlait en particulier de deep tech. Nous y sommes. Sur l'industrie toujours, les levées de fonds des start-up industrielles, justement, atteignent des records. Celle de Vercors, annoncée il y a deux semaines à peine, est en quelque sorte l'emblème de cette réussite. Enfin, cette année, plus de 145 000 entreprises exportent depuis notre territoire ce qui est un nouveau record. Tout ça, ce sont des chiffres, mais derrière, ce sont des réalités humaines, des aventures entrepreneuriales. Et c'est le fruit de notre travail collectif ces dernières années. C'est pour ça que je ne laisserai personne nous amener en marche arrière. Et donc, on continue d'accélérer, on ne monte aucun impôt, on ne complique aucune procédure, on ne revient pas en arrière sur le droit du travail, etc., etc. No pasarán. Maintenant, il nous faut l'admettre, nous traversons une époque incertaine. Les incertitudes géopolitiques s'accroissent, en Europe, où la guerre demeure, en Afrique, où les coûts d'Etat se multiplient. L'accélération des changements technologiques nécessite aussi de prendre ce sujet à bras le corps. La French Tech n'est d'ailleurs pas épargnée par ces difficultés. Je l'évoquais là aussi il y a quelques mois encore à l'Elysée avec plusieurs acteurs de ce secteur. Dans ce contexte, notre politique se doit d'être ambitieuse et avant tout de continuer à porter haut et fort une politique de l'offre que nous avons instaurée. Pour être plus souverain, il nous faut produire, et produire localement, produire décarboné, et il nous faut exporter. Et pour accélérer, notre stratégie va reposer sur trois piliers. La base, c'est tout d'abord de continuer à assurer les conditions de votre compétitivité, je le disais. La compétitivité, c'est la politique fiscale de baisse des impôts que nous allons poursuivre, avec la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt pour l'industrie verte, notamment. Et le début de la baisse de la CVE. Notre seconde priorité, c'est de continuer à investir dans notre écosystème scientifique et technologique. C'est évidemment ce que fait BPI France, ce que vous faites depuis des années, et ce que nous allons continuer à faire. On va continuer à soutenir les entreprises dites early stage, à la suite du rapport du député Paul Midy. Continuer à co-financer les projets les plus risqués grâce à la mission France 2030, et continuer à mobiliser les financements privés avec l'initiative Tibi. On a lancé le deuxième fonds, et on va continuer à mobiliser. Il est déjà plus important que le premier, donc on relève encore de nouvelles masses pour fertiliser l'écosystème. Mais au-delà de la puissance publique, j'attends aussi beaucoup des grandes entreprises, qui doivent encore davantage choisir la French Tech, et je salue à ce titre l'initiative lancée par la French Tech sur ce sujet, pour au moins doubler la commande publique et privée. Je veux notamment remercier tous les partenaires publics et privés qui se sont associés, et je les invite à aller plus loin dans leur soutien tous azimuts aux start-up, achats, investissements en direct ou dans des fonds, je compte sur vous. Enfin, le troisième pilier, je crois que notre dernière priorité, vous le savez, c'est de favoriser l'émergence de talents. Il y a la condition de compétitivité, il y a l'investissement public et privé dans ce que vous faites, et puis il y a évidemment l'autre rareté avec l'argent, que ce sont les talents. Il y a une compétition mondiale, et nous devons continuer à faire évoluer les formations pour créer les métiers de demain. Nous avons commencé cela avec le lycée professionnel, qui est pour moi un immense chantier des années à venir. On a réussi la bataille de l'apprentissage durant le premier quinquennat, elle est à consolider, et il faut au moins atteindre le million d'apprentis par an. Maintenant, c'est la bataille du lycée professionnel qu'il faut conduire, elle est essentielle. Mais il faudra aller beaucoup plus loin avec la journée découverte des métiers, avec l'évolution des formations dans l'enseignement et dans l'enseignement supérieur. Et donc, vous le voyez, cette bataille pour la formation, c'est la bataille de l'orientation, dès le collège puis au lycée. C'est la bataille du lycée professionnel, c'est la réforme aussi de l'enseignement supérieur et des premiers cycles universitaires, et c'est la bataille de la formation de nos enseignants. Et puis, il faut continuer à accélérer sur la deep tech pour attendre 500 start-up par an. Vous le voyez, les défis devant nous sont immenses. Je crois profondément, les perspectives de croissance, d'innovation et de progrès le sont plus encore. Et c'est un combat qui est essentiel, celui qui consiste à créer, par notre capacité à innover, à monter en taille, à exporter de la richesse. Parce qu'on doit financer notre modèle social auquel nous tenons, l'école, la santé, le grand âge. Et on doit financer en plus nos investissements dans la transition écologique. Pour ce faire, il n'y a qu'une solution. On doit produire plus de richesses sur notre sol. C'est le combat qu'on mène ensemble. Toutes ces histoires qui sont les vôtres, ces réussites dont vous témoignez, montrent sans la moindre ambiguïté que notre pays a tous les atouts pour rester un acteur majeur de l'économie mondiale et même par l'innovation, l'entrepreneuriat, la réindustrialisation décarbonée, de relocaliser de la production. C'est ce qu'on est en train de faire sur l'automobile, la production de véhicules électriques à celle de batteries. Comme c'est le cas depuis 6 ans, l'Etat demeurera à vos côtés avec un cap clair, avec une détermination et avec un art de l'exécution. Parce que vous savez bien que le cap sans la mise en oeuvre, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà les quelques messages que je voulais partager. Message d'optimisme, de volonté, d'unité. Continuer à vous montrer intensifs, à sortir des sentiers battus, à entreprendre et plus que tout, continuer à nous faire rêver. Merci à tous et à toutes. J'espère vous retrouver très bientôt. Courage et comme j'ai coutume de dire, ne lâchez rien.